Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 29 novembre 2022, 8h52, Arbus Québec, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Hier, je vous rapportais le début de l'éruption de ce super volcan sur la grande île d'Hawaï, qui n'avait pas été actif depuis au moins 38 ans. Et là, aujourd'hui, on commence déjà à dire aux populations, préparez-vous au pire. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça peut être le début d'une série de cataclysmes importants qui nous attendent, qui nous pendent au bout du nez, dans un changement évident de cycle climatique et cataclysmique aussi. On le voit. Mais tu regardes, tout est en complète transformation à ce moment. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser ça et d'en parler. Au-delà de la distraction des sports, de la politique en tant que telle ou de toute autre distraction dans laquelle on veut nous garder, il y a des choses beaucoup plus grandes qui se produisent en ce moment, comme l'instauration de la censure partout, l'instauration de la tyrannie partout, l'instauration du contrôle de ce que tu dis, de ce que tu penses, de ce que tu vas manger, puis comment tu vas te déplacer, puis ainsi de suite. Donc, changements historiques, politiques, sociaux, économiques, financiers, tu le vois, tu t'en vas vers une crypto-monnaie virtuelle de nos gouvernements, c'est juste une question de temps, tu n'auras plus rien à cacher au gouvernement, puis tu n'auras plus rien non plus en contrôle. Ça, ça veut dire que quand ça va se produire, ça, puis ça s'en vient, déjà les États-Unis ont commencé, la GYM a déjà établi son système de crypto-monnaie, et c'est le plus gros pays, puis c'est celui qui contrôle le monde politiquement. C'est la Chine qui contrôle l'ONU, c'est la Chine qui contrôle l'OMS, c'est la Chine qui contrôle tout. Parce que toutes nos élites sont là. Donc, c'est nos élites qui sont t'acoquinées avec les marionnettes du Parti communiste. Il faut que tu comprennes que Xi Jinping, c'est une marionnette de notre élite qui est installée en Chine. Tu comprends? C'est ça, dans le fond. Quand ces gens-là vont avoir établi leur crypto-monnaie, comme ça se fait en Chine, ils vont geler tes comptes en banque, puis tu n'auras plus de contrôle de ton argent. Si tu es un mauvais citoyen, qu'est-ce qui va arriver avec ton argent? Il peut disparaître totalement. Comprends-tu? Donc, les gens ne sont pas conscients de ce qui s'en vient, mais c'est normal. Les gens n'ont jamais été vraiment conscients de ce qui se passe. La masse, le troupeau de moutons n'ont jamais été vraiment conscients de ce qui se passe. Donc là, si on ne parle jamais de tous les événements climatiques, cycliques, qui ont eu lieu, des cycles solaires, de ce qui nous attend, c'est normal parce qu'ils ne veulent pas que tu le saches. Les autres sont déjà en train de se préparer. Il y a des bunkers qui se construisent partout depuis des années pour l'élite. C'est des bunkers qui coûtent 300, 400, 500, 1 million, 500 000 $ et plus. On veut s'enligner vers la Lune absolument. Ce n'est pas toi qui va aller sur la Lune. On veut installer des bases permanentes sur la Lune. Ce n'est pas toi qui va être là. Tu comprends? Puis partout, on est rendu à penser à Mars aussi, mais là, ils se concentrent sur la Lune. Des hôtels, soudainement, des hôtels, des idées d'hôtels apparaissent dans la haute atmosphère. Penses-tu que toi, tu vas être dans la haute atmosphère? Tu n'es même pas capable de t'acheter un litre d'huile et de mettre de l'essence dans ta voiture parce que tu n'as plus eu un sou dans les poches en ce moment. Imagine quand ils vont contrôler ton argent. Donc, c'est important. Pourquoi? De comprendre ça parce que c'est ce qui nous attend. Comment tu peux te sortir d'une situation? Parce que tu vas être laissé à toi-même. Comment tu peux te sortir d'une situation? Le mieux possible, pas le plus facilement possible, parce qu'il n'y a rien de facile, c'est d'être préparé à l'éventualité d'un cataclysme, parce que tu le sais que c'est inévitable. C'est d'être préparé à une révolution, c'est d'être préparé à la misère, parce que tu le sais que c'est inévitable. C'est d'être préparé au contrôle, à la censure, parce que tu sais que c'est inévitable. Il y en a eu dans l'histoire, tu as juste à penser à la première, deuxième guerre mondiale, aux résistants qui résistaient. À l'époque, en Europe, ils se sont établis des réseaux pour continuer à communiquer et à combattre le vilain. Et ultimement, ils ont gagné. Donc, tu peux t'en sortir. Mais il faut que tu sois organisé, il faut que tu sois préparé, il faut que tu saches que le pire s'en vient. Et des événements comme ceux-là, c'est important, parce que ça va changer la face de ta planète, comment tu vis. Tous les événements cataclysmiques qui nous attendent. Probablement le grand renversement de pôle pour 2030-2040. Ça aussi, ça va être, je ne sais pas comment on va réussir à s'en sortir. Ça, c'est si avant, il n'y a pas quelque chose d'autre qui arrive comme une tempête géomagnétique incroyable, une attaque électromagnétique aussi, EMP, comme il y appelle en anglais, pulsions électromagnétiques soudaines, soit du soleil ou provoquées. Donc, attends-toi au pire. Le pire, il est vraiment très, très, très proche de nous. Donc, l'éruption nous rapporte la Société de presse du volcan d'Awaïe et incite les gens à se préparer. Des vagues de lave orange et rougeoyant. Puis, ceux qui pensent que, c'est parce qu'il y a tellement d'activités volcaniques en ce moment que ça n'a pas d'impact sur la température. Déjà, on s'en va et tous les scientifiques, la NASA aussi nous disait, le 25e cycle du soleil dans lequel on est va être très faible. Le 24e a terminé faible. Le 25e, il y a toujours un maximum au début, mais qui n'est pas très fort. Et on a vu des températures froides partout l'hiver dernier dans l'hémisphère sud qui vient de se terminer. Des chutes de neige historiques depuis 3 à 5 ans partout. On est loin des prédictions d'Al Gore qui nous disaient, il n'y aurait plus de neige en 2014. Il faudra que tu ailles voir des photos de famille. Puis, tu montres aux enfants des photos de famille pour qu'ils puissent réaliser c'était quoi la neige. Il y en a partout comme jamais. Donc, ils se sont trompés royalement. Puis, c'est correct. Tu peux te tromper dans la vie. Mais là, avec tous ces volcans qui se mettent en activité partout dans le monde, il y en a de plus en plus de 3 à 5 ans. Tu as des accumulations. Tu sais, ils disaient on va faire de la géoingénierie, du climat. On va aller vaporiser des imitations de centres volcaniques. Dans le fond, l'espèce de craie, la poudre de craie pour essayer de bloquer le soleil puis faire baisser la température. Ben, la nature le fait elle-même. Probablement qu'après, ils diront. Voyons, on a sauvé la planète. Des vagues de la vorange et rougeoyantes de cendres fumantes ont craché lundi du plus grand volcan actif du monde lors de sa première éruption en 38 ans. Et les responsables ont dit aux habitants de la grande ville d'Awaïd d'être prêts, dans le cas d'un scénario du pire. Et pour eux, ceux qui habitent là, les 200 000 habitants, le scénario du pire, ben c'est la lave naturellement. L'éruption a commencé tard dimanche soir, à la suite d'une série de temblements de terre assez importants, a déclaré Ken On, responsable scientifique, à l'observatoire des volcans d'Awaïd, des zones où la lave émergeait la lave du volcan et les évents le long du flanc nord-est du volcan sont à la fois loin des habitations et des communautés pour l'instant, mais tout ça peut changer. La qualité de l'air aussi, il ne faut pas oublier que tu as beaucoup de sulfites qui sont, dioxyde de soufre, qui sont libérés par les volcans. La qualité de l'air à travers le monde aussi se transforme avec ça. Les gaz volcaniques qui s'échappent des évents principalement, le dioxyde de soufre sont également nocifs. La qualité de l'air sur la plus grande île est plus généralement, est généralement bonne en ce moment, mais les autorités la surveillent attentivement. On dit que la qualité de l'air pourrait se détériorer pendant la durée d'éruption, ce qui, selon les scientifiques, durera environ une ou deux semaines si le volcan suit les schémas historiques. Je pense que tout le monde devrait être un peu inquiet, à-t-il déclarer. Nous ne savons pas où va le flux. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Pour l'instant, on dit que ce n'est que du divertissement, mais le problème est que cela pourrait atteindre des zones peuplées. On se rappelle de Monaloa aussi, qui nous avait gardés en haleine pendant des mois. Donc, on va voir ce qui se passe avec tout ça, mais c'est une situation très, très, très explosive là-bas. Les gaz volcaniques et éventuellement les cendres fines et les cheveux de pelée peuvent être transportés sous le vent, déclaré le gouvernement, faisant référence aux fibres de verre qui se forment. Lorsque de la lave chaude éclate d'une fissure et se refroidit rapidement dans l'air, le vent étire les fibres de longs brins, imaginez-vous, qui ressemblent à des cheveux. Nous demanderions donc certainement aux personnes souffrant de sensibilité respiratoire de prendre des précautions pour minimiser l'exposition. Wow! Donc, très, très inquiétant. On verra ce qui va se produire dans la grande île d'Hawaï et quelles seront les implications pour nous. Puis en terminant, on va juste aller voir, juste pour vous donner une idée de ce qui se passe. C'est un nouvel évent aussi éruptif sur l'Etna en Italie. On a eu aussi, dans les îles Mariannes, on a élevé le code aux jaunes parce qu'il y a eu beaucoup d'activités volcaniques là aussi. Tout ça fait en sorte que, chers amis, on aura éventuellement quelque chose de plus gros qui s'en vient, mais globalement, une transformation de la température. Et quand tu y vas, comme ce qui est arrivé avec Pinatubo en 1991, de 1 à 2 degrés, c'est énorme. On avait eu un été sans été. Et si tu regardes ce qui se passe avec la quantité de tremblements de terre, d'activités sismiques en ce moment partout dans le Pacifique, entre autres en Indonésie, même on a eu en Turquie, c'est certain, certain que des grands changements, des grands cataclysmes se préparent. C'est pour ça que c'est important de suivre ça, d'être préparé. Attendez-vous au pire, le pire s'en vient. Tu as juste à regarder, juste autour de toi, socialement, comment le pire s'en vient aussi. Pas juste au niveau climatique, cataclysmique, mais dans nos vies de tous les jours, bientôt, le contrôle sont entre les mains du diable, totalement, le « great evil », le communiste en chef. Je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas c'est sûr que la Chine est en train de prendre le contrôle. Mais quand on dit la Chine, il ne faut pas oublier que c'est toute notre élite économique qui est là depuis des années, notre élite et politique aussi qui est là, a tout préparé ça. Ça fait longtemps que je préviens les gens que le siège social du gouvernement mondial, c'est le parti communiste de Chine. Mais là, il sort du claquant. Et attendez-vous au pire, à tous les niveaux. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada